Rému avait ce mauvais caractère dont on parle si facilement ? Non, Rému criait très volontiers, mais j'ai jamais voulu battre en personne, il ferme pas en personne. C'est à moi dans des champs ! On lui dit que l'emmerdeur est possible ! Non, pas du tout, pas du tout, il fallait savoir lui parler. Moi je lui répondais à voix basse. Quand il commençait à gueuler, je lui disais, je lui fais attention, tu sais que ton nom, ça veut dire Murer, ton nom, ça veut dire l'emmerdeur. En rapport à ça, c'est celui qui fait l'amour, qui fait la gueule. Alors méfie-toi, parce que ces quatre matins, au cours d'une colère, tu auras l'un qui se fermera et ce côté sera paralysé. Tu seras un vieux con, alors parle comme moi, j'ai compris. J'avais toujours raison en parlant à voix basse. Il avait un trombone terrible ! Il aimait beaucoup Charpin, il disait, Charpin aussi il a un trombone, mais il n'a que le trombone. Je crois qu'ils ne se sont jamais tutoyés. Il ne se disait pas presque monsieur. Dites-moi, monsieur Charpin, oui ! Il faisait des blagues souvent avec lui ? Non, pas quand on tournait des filles, non, 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 il était très très sérieux avec les autres autres métiers. Il en a fait quand il en est tourné ou tout ça. Mais pas grave, pas du tout, il adorait son métier. Il engueulait les autres acteurs quand ils ne faisaient pas leur métier. C'était un génie. C'est-à-dire qu'il avait bien plus de talent que ce qu'il croyait. Tu comprends ? Ça sortait comme ça, pouf ! Et puis il avait une voix. Il en avait dix de voix. Même quand il chouchotait, on entendait au fond de la salle. Love ! ... ... ...